Je me rends au ministère des Relations avec le Parlement pour faire la passation avec Franck Riester en métro comme je le fais tous les matins. Vous avez vu également cette image furtivement d'une ministre dans le métro, Marie Lebec. Dans le métro qui vient elle aussi d'être nommée Marie Lebec, ministre des Relations entre le gouvernement et le Parlement. Bonjour Marie Lebec et merci d'être en direct avec nous ce matin sur BFM TV. Bonjour. Une ministre qui arrive au Conseil des ministres en métro, c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pourtant mon quotidien en tant que parlementaire et donc là je me rends au ministère des Relations avec le Parlement pour faire la passation avec Franck Riester en métro comme je le fais tous les matins. Et vous allez continuer malgré la voiture avec chauffeur, malgré les voitures de fonction ? Je n'ai pas encore réfléchi à mon organisation à venir. Là je suis concentrée sur la transmission des dossiers puisque le Parlement ça va quand même être un point chaud de cette rentrée. Donc je me concentrerai sur ça ce matin. Vous allez donc avoir la joie comme beaucoup de Parisiens et d'habitants d'Ile-de-France d'arriver en retard tous les matins au boulot. Non, non, je m'organise pour être à l'heure. Marie Lebec, je sais déjà les réactions de nos téléspectateurs et d'un certain nombre de commentateurs face à cette image. On va dire, vous voyez, ce gouvernement, certes, Gabriel Attal veut de l'action, mais c'est d'abord de la communication. Non, non, ce n'est pas de la communication. Pour moi, c'était important de pouvoir me rendre rapidement au ministère ce matin. Je suis attendu par le ministre pour échanger sur les dossiers qui nous attendent. Tous les matins, je prends les transports en commun pour me rendre à l'Assemblée. Et ce matin, tel que je le fais d'habitude, je me rends au ministère en transport. Et voilà, je suis attendu à 9h30 par le ministre, donc je vais y aller. Dans votre voiture, en direct en route vers le Conseil des ministres, question de Laurent Neumann. Oui, une question, bonjour Marie Lebec, une question un peu taquine. On vous a vu arriver tout à l'heure en métro et là, vous quittez le ministère pour aller à l'Elysée. Vous êtes en voiture, ça veut dire qu'entre-temps, depuis ce matin, vous avez hérité d'un chauffeur ? Oui, oui, effectivement, ça fait partie de la fonction et surtout, je crois que nous sommes un petit peu pressés par le temps. Donc, on se dépêche de se rendre au Conseil des ministres. Voilà, ça fait rire, Emmanuel Lechypre. Les questions de Laurent Neumann font rire, Emmanuel Lechypre ? Voilà, démagogie de Laurent Neumann. Vous, vous pouvez le dire, Marie Lebec ne peut pas le dire, évidemment. En plus, il ne prend jamais le métro, alors. Ce qu'il faut. Laurent Neumann sait que j'habite en Grande Couronne et que c'est souvent plus rapide de prendre les transports. en commun. Je confirme.